Je reçois une question de Jérôme. Joyeux Noël, très bien. Vous aussi, Jérôme, joyeux Noël. Est-ce qu'on peut dire que les Juifs messianiques sont des chrétiens ? Est-ce qu'ils fêtent Noël ? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Des Juifs sont-ils chrétiens ? Au sens où ils auraient reçu le baptême dans une église chrétienne, ça, certainement, non. Est-ce qu'ils fêtent Noël ? Écoutez, je ne sais pas. Je n'en sais rien du tout. Ce n'est pas du tout mon domaine de spécialité. Je crois que je vais aller demander au Père Mercier. Le Père Mercier Il a été professeur émérite à la Faculté catholique de Lyon. Mais surtout, c'est un puits de science pour tout ce qui concerne le judaïsme. Il est guide en Terre Sainte. Il connaît tellement de choses. Je crois que celui qui... Je vais préciser quelques éléments sur le terme chrétien. Premièrement, chrétien, ça veut dire être à Christ. La première fois que le mot de chrétien a été employé, c'est dans les actes des apôtres, Antioche. Il est dit dans les actes que les disciples reçurent pour la première fois le nom de chrétien, Antioche. Or, chrétien, c'est un sobriquet, ce jour-là. Ce n'est pas... Ça ne désigne pas l'ensemble d'une confession de foi, sinon le fait que l'on confesse que Jésus est bien le Messie. Et comme le mot de Messie se dit Christos, en grec, les disciples devaient parler souvent de Christos d'un côté et de l'autre. Donc, on a inventé le mot Christianos, Christianos, qui donnera chrétien. Entre le temps des actes des apôtres et aujourd'hui, le mot a évolué. Quand je dis chrétien, je veux dire quelqu'un, un homme, une femme, qui croit que le Christ est vraiment le Messie, non seulement qu'il est le Messie, mais que la résurrection, le jour de Pâques, a révélé que ce Messie, ce n'était pas dit d'origine, que ce Messie était vraiment Dieu. Autrement dit, qu'il était le fils unique du Dieu unique, pour reprendre les termes du crédo de Nice et Constantinople, engendré, non pas créé. Puisque le mot de fils de Dieu est à plusieurs sens. Il ne faut jamais l'oublier. Fils de Dieu nous désigne. Toute personne qui est baptisée est fille et fils de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance, le fils de Dieu, avec un article, désignait le roi d'Israël. Donc, et le roi d'Israël n'était pas Dieu, mais désignait celui qui est représenté, chacune et chacun, dans le peuple des descendants de Jacob d'Israël. Donc, nous précisons donc le fait de chrétien, entre le temps du Nouveau Testament et le temps d'aujourd'hui, il y a une différence. Car aujourd'hui, quand je dis chrétien, j'entends signifier que un chrétien et une chrétienne, c'est celui qui confesse le Dieu unique et véritable, communion de personnes, père, fils et saint-esprit, et qui dit que le Messie, le Christ, si je parle grec, Messie, c'est le mot hébreu, que le Messie est vraiment pleinement Dieu. C'est ça qui fait le chrétien. Je dirais avant de dire que le chrétien appartient à un système religieux. C'est une confession de foi. Cette confession de foi repose intégralement sur la foi de l'Ancien Testament. Parce que je ne vois pas quel sens aurait le mot de Messie ou de Christ hors de l'Ancien Testament, puisque le Messie, le Christ, c'est celui qui reçoit l'onction. donc qui est, je dirais, présenté comme fils de Dieu. Ceci en conformité avec deux paroles de l'Ancien Testament qui sont toutes au début de la Bible. Une, Dieu, le Créateur, nous a fait à son image. Alors, que veut dire à son image ? Très tôt, dans le livre de l'Exode, nous avons Exode 4, verset 22, où le Seigneur dit à Moïse, « De dire à Pharaon, mon fils premier-né, c'est Israël ». Donc, il y a belle lurette que Dieu dit qu'il a un fils. Voilà. Donc, pour que le peuple de la Bible vive dans l'Alliance, il y avait un personnage, le roi d'Israël, qui était désigné comme fils de Dieu. Simplement, le Nouveau Testament va faire apparaître une nouveauté totale dans le sens où ce fils de Dieu, le fils de Dieu qui vient comme Messie, n'est pas, j'allais dire, uniquement Messie, il est aussi le propre fils de Dieu. Et les Écritures devront inventer un mot pour dire cette identité, on dira en grec, « monogénès », c'est-à-dire « unique engendré de Dieu ». Unique engendré de Dieu. Bon, il est unique dans le sens où il n'y en a qu'un de cet ordre-là, puisque sinon, il y a une pluralité de filles et de fils de Dieu. Et de répondre à la question, toute simple, est-ce qu'un juif messianique est un chrétien ? Alors, d'abord, il va falloir dire qu'un juif messianique, ça veut dire un juif qui est à Christ. Le problème de Messie, c'est que Messie, c'est le mot grec, le mot hébreu, et Christos, c'est le mot grec. Alors, on va dire un juif messianique, c'est un juif qui reconnaît que Jésus est vraiment le Messie d'Israël. Ça, c'est une première chose, reconnaître que Jésus est l'envoyé de Dieu, promis par les Écritures, confère la prophétie de Nathan dans 2 Samuel 7, verset 27. Je maintiendrai sur le trône de David toujours quelqu'un, il y aura toujours une lignée davidique. Et nous reconnaissons dans Jésus, le chrétien reconnaît dans Jésus, fils de Marie, un héritier de David. D'ailleurs, Joseph est dit plusieurs fois fils de David, justement. Alors, maintenant, le juif messianique est celui qui reconnaît que Jésus est le Messie. Il peut aussi, et il y en a, reconnaître que Jésus est le Messie et qu'il est vraiment Dieu. Ce qui, évidemment, le fait sortir de la foi juive classique, pharisienne, disons, telle qu'elle est exprimée aujourd'hui. Il peut reconnaître que Jésus est vraiment Dieu. Alors, maintenant, il a une troisième étape qu'il franchit ou ne franchit pas, c'est-à-dire, est-ce qu'il adhère à la communauté, à cette communauté qui s'appelle l'Église en tant qu'il fait partie de l'ensemble des banisés et est-ce qu'il reçoit le baptême. Voilà. Car, à ce moment-là, vraiment, être chrétien dans le sens d'aujourd'hui, c'est confesser que Jésus est le Messie, confesser que ce Messie est vraiment Dieu, qu'il est le Fils du Père, recevoir le baptême et faire être membre de l'Église. Alors, je crois qu'un nombre important de Juifs, assez important, croient que Jésus est le Messie, certains croient qu'il est vraiment Dieu, mais ne font pas le pas d'adhérer à l'Église, d'autres le font. À titre, d'ailleurs, de, je dirais, d'illustration, il m'est demandé, actuellement, deux fois par an, je vais donner une conférence à Paris aux membres de l'association Marie-Fille de Sion. Qu'est-ce que l'association Marie-Fille de Sion ? C'est une association qui a été fondée en 1997 par un juif, Samuel Anchker, juif polonais, mort il y a trois ans. Cette association a été fondée par lui et par le cardinal Lustiger. Au point de départ, le cardinal Lustiger a inauguré la maison d'Anani qui est dans la rue de l'archevêché de Paris, la maison d'Anani, qui est rue Barbé-de-Jouy à Paris. Et cette maison d'Anani avait pour but, et a toujours pour but, d'accueillir les juifs qui deviennent adeptes de Christ dans l'Église catholique. Alors l'association Marie-Fille de Sion, pardon, me demande en général une ou deux conférences dans l'année. Donc je rencontre des juifs baptisés. Et pour dire s'ils sont vraiment croyants catholiques, nous commençons par l'adoration du Saint-Sacrement avant la conférence. Donc ils sont intégralement... Mais cela ne leur fait pas perdre leur être juif. Il faut cesser de penser que, bien sûr, au plan de la sociologie, de la sociologie classique, on ne confondra pas un juif et un chrétien. Mais rappelons-nous de l'inscription que tout le monde peut lire à Notre-Dame de Paris sur la sépulture de Jean-Marie Aaron Lustiger, archevêque de Paris, cardinal de l'Église. Elle est très belle. Elle est inscrite aussi dans son mémorial en terre d'Israël à Abou-Gauche. Je suis né juif, j'ai reçu le nom de mon grand-père paternel Aaron, devenu chrétien par la foi et le baptême, par la foi et le baptême. Je suis demeuré juif comme le demeuraient les apôtres. J'ai pour saint patron Aaron le grand-prêtre, saint Jean l'apôtre et sainte Marie pleine de grâce. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, je veux dire qu'on ne perd pas son être juif parce qu'on devient adepte de Christ, qu'on devient suiveur de Jésus, imitateur de Jésus. Je crois qu'on aurait assez troublé des gens comme saint Pierre ou saint Jean, enfin des gens tout à fait remarquables que nous vénérons. on aurait troublé saint Paul si on l'avait dit alors maintenant que vous êtes chrétien vous n'êtes plus juif. C'était au nom de leur être juif qu'ils devenaient chrétiens et cela a une contrepartie pour nous qui venons du paganisme. Paganisme ce n'est pas un mauvais mot. C'est simplement dire qu'on vient d'autres divinités, d'autres lieux religieux. Le païen n'est pas nécessairement quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Ce n'est pas un athée. Mais donc ceux qui viennent du paganisme qui rejoignent le christianisme ils héritent du judaïsme. Car pour comprendre le christianisme donc pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'être chrétien il faut comprendre la première alliance. Voilà. Le christianisme est un héritier. le mec qui meurt. Le mec qui meurt. Sous-titrage ST' 501